« Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. » Vous l'avez compris, on essaye, nous essayons, chacun de ceux qui interviennent dans dix minutes avec Jésus, nous essayons de vous aider, et cela nous aide évidemment nous aussi, à prier avec l'Évangile de chaque jour, c'est-à-dire avec la parole de Dieu, parce que Dieu nous parle. Dieu nous a parlé dans les Évangiles, dans les Écritures. Dieu nous parle, surtout lorsque nous reprenons sa parole, que nous acclamons le dimanche à la messe. Vous avez entendu, vous entendez comme moi, à la fin de l'Évangile, acclamons la parole de Dieu, parce que, voilà, nous avons compris que c'est Dieu qui parle, et que quand quelqu'un parle, eh bien, on l'écoute. Et avec ces paroles de Jésus, nous essayons d'élever notre âme, de dialoguer avec lui, de comprendre ce qu'il nous dit. Seulement, voilà, il y a des Évangiles qui, peut-être, sont un peu plus opaques que les autres. L'Évangile d'aujourd'hui, ce ne sont que trois versets. C'est très court. Et on a l'impression, franchement, Seigneur, pardonne-moi si je dis ça comme je le pense, que ce n'est pas très intéressant. Que lisons-nous ? Je vous lis juste le premier verset pour le moment. Après, il y en a deux autres, on les verra. Dans le premier verset, Jésus nous dit, enfin, Jésus, à travers les Évangiles, nous raconte, Saint Luc, pour être précis, nous raconte qu'en ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Voilà, on a un petit peu l'impression que c'est un article de journaliste qui nous raconte ce que Jésus a fait ce jour-là. Voilà, mais bon, franchement, est-ce que c'est très intéressant ? Qu'est-ce que je peux retirer de cette phrase ? Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Au premier abord, comme ça, cela ne nous dit pas grand-chose. Mais quand même, Seigneur, je vois qu'à ton époque, à travers villes et villages, le Seigneur parcourait les villes et les villages. Il allait d'un endroit à un autre, sans se lasser, sans compter son temps, sans ménager sa fatigue. Pourquoi ? Pour proclamer et annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Mais Seigneur, cette bonne nouvelle, elle n'est pas passée. Cette bonne nouvelle, elle est actuelle. Cette bonne nouvelle, elle est toujours vivante. L'Évangile, ce n'est pas l'être morte. C'est la parole de Jésus qui vit. Jésus vit et la parole qui veut vivre en nous. Bon, ça, vous allez me dire, ben oui, on le sait. Oui, la parole de Dieu, bien sûr, très bien. Mais qu'est-ce que je peux en retirer pour moi-même ? Alors, on va lire la suite, qui semble aussi une phrase pas très passionnante, mais qui nous apprend quand même quelque chose. Que nous dit le verset suivant ? Les douze l'accompagnaient, ainsi que des femmes, qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Et puis, le dernier verset nous donne les noms. Dans cette proclamation de la parole, les douze l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Et là, Seigneur, je comprends déjà quelque chose de plus. Est-ce que tu ne me demanderais pas, à travers cet évangile court et synthétique qui raconte un épisode de ta vie, est-ce que tu ne me demanderais pas d'être un de ces disciples qui t'accompagnent pour proclamer et annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu ? Est-ce que tu ne me demandes pas cela, Seigneur ? Est-ce que tu ne me demandes pas d'être un apôtre au milieu des gens que je côtoie, au milieu des gens que je fréquente ? Est-ce que tu me demandes, Seigneur, simplement d'être quelqu'un qui reçoit la parole et puis s'enrichit intérieurement ? Ou est-ce que tu me demandes d'aller proclamer, moi aussi, la bonne nouvelle du règne de Dieu ? Alors vous allez peut-être penser, mais attendez, je ne vais pas commencer à prêcher quand même, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas ça que l'évangile nous dit. Annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Vous avez remarqué comment nos contemporains, et puis nous-mêmes, nous vivons très souvent pour l'immédiat, pour ce qu'on peut faire tout de suite, ce qu'on peut consommer tout de suite, ce qu'on peut manger tout de suite, ce qu'on peut écouter tout de suite. Et il faut être très rapide, il faut toujours être au courant de la dernière chose. Est-ce que c'est vraiment ce qui est fondamental dans notre vie ? Est-ce que ce ne serait pas, par hasard, l'existence du règne de Dieu, du royaume de Dieu, qui nous attend, parce qu'il nous attend tous. Nous sommes en route vers ce règne de Dieu, vers ce royaume de Dieu. Et là, les douze l'accompagnaient. Dans ce chemin, dans ce cheminement, les douze l'accompagnaient. Et l'Évangile nous dit, les douze l'accompagnaient, donc les douze apôtres, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Quand j'ai lu cet Évangile pour la première fois et que je me suis demandé ce que j'allais pouvoir vous dire, je me suis dit, tiens, là, peut-être qu'il y a des gens qui vont en profiter pour dire, ah, les femmes, la place des femmes dans l'Église. Mais la place des femmes dans l'Église, enfin, pour Dieu, il n'y a pas des hommes et des femmes, il y a la nature humaine, il y a les êtres humains. Certains d'entre vous, les plus âgés, pardonnez-moi, moi, j'en fais partie, les plus âgés d'entre nous, peut-être vous souvenez-vous qu'en 1980, Jean-Paul II est venu à Paris. On a eu avec lui une réunion extraordinaire au Parc des Princes. Il y avait toute une série de questions, un questionnaire qui avait été envoyé à des jeunes. On leur demandait de dire quelles étaient les questions qu'ils aimeraient poser au pape et le pape, qui a eu connaissance de ce questionnaire, a décidé de répondre à toutes les questions. Et l'une des questions disait ceci, que devons-nous faire dans l'Église, surtout nous, les jeunes ? Et le pape avait répondu, je vous répondrai, apprendre à connaître le Christ, constamment apprendre le Christ. et je lis une autre petite phrase, en lui, l'homme sur lequel pèsent ses limites, ses vices, sa faiblesse et son péché, devient vraiment l'homme nouveau. Il devient l'homme pour les autres. Chacun d'entre nous, nous sommes baptisés pour les autres, pas uniquement pour nous-mêmes. Et puis, le pape avait ajouté cette explication très utile. L'expérience de deux millénaires nous enseigne que dans cette œuvre fondamentale, la mission de tout le peuple de Dieu, il n'existe aucune différence essentielle entre l'homme et la femme. Chacun, dans son genre, selon les caractéristiques spécifiques de la féminité et de la masculinité, devient cet homme nouveau, entre guillemets, c'est-à-dire cet homme pour les autres. Voilà. Cet évangile nous rappelle une évidence que peut-être parfois nous avons tendance à oublier. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, nous ne sommes pas catholiques pour nous-mêmes, nous n'avons pas la foi pour nous-mêmes, nous l'avons pour la donner aux autres. Et dans cette mission, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. La Genèse nous dit homme et femme, il les créa, chacun, comme dit le pape, avec ses caractéristiques spécifiques que nous avons à mettre en avant. Les hommes comme les femmes. Oui, dans l'Église, il n'y a pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Dans l'Église, il y a des enfants de Dieu qui, par le baptême, par la grâce du baptême, sont devenus des disciples. hommes et femmes, tous disciples. À chacun, à tous et à chacun, il nous est demandé de faire, comme le dit cette première phrase de l'Évangile de la Messe d'aujourd'hui, de proclamer et d'annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Nous y reviendrons dans notre méditation sur le comment, pourquoi, comment on va s'y prendre. Pour le moment, demandons à la Vierge Marie, la femme la plus extraordinaire qui ait existé, qu'elle nous donne cette conscience d'être hommes, femmes, peu importe, mais tous disciples. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada